bonjour les frères et sœurs madame et messieurs bienvenue sur Nance Reborn si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner à tuer la coche c'est Gachi cette semaine bon on peut dire la semaine dernière le dimanche 8 nous avons reçu une mauvaise nouvelle et cette nouvelle concerne un jeune rappel de 21 ans qui a juste décédé suite à une crise une crise on nous dit que c'est une crise cardiaque en fait ce jeune homme il est tombé à l'aéroport et il s'est mis à saigner de la bouche et quand les ambulanciers sont venus le prendre et l'amener à l'hôpital au sommet de 3 heures du matin il a rendu l'âme waouh c'est triste dans cette vidéo nous allons voir plus d'informations sur l'affaire puisque nous avons parlé un peu sur le plan ici nous allons aller en profondeur et quelques informations encore qui nous aide à comprendre réellement ce qui s'est passé avant sa disparition d'après l'information on nous dit que cette personne pourrait consommer des drogues dures ou encore consommer cette pilule de drogues dures et avec 30 kg de tutu bizarre nous allons découvrir mais d'abord regardez déjà là le monde fait peur à seulement vétérant le rappeur du world est décédé et et ça vraiment c'est pas une bonne nouvelle déjà l'année dernière on a vu et cette station qui est décédé il y a l'âge de 20 ans il a été assassiné bon j'en dirais celui et autre ici là c'est un autre cas je rappelle qu'elle juste atterrit à chicago aux états unis à bord d'un avion privé il a été frappé d'une malais de malaise cardiaque et c'est succédé par sa mort aux alentours de 3 heures du matin à l'hôpital nous là il a été il y avait où il a avait été conduit en extrême et en extrême urgence donc il est décédé là-bas juste suite à tout ça c'est un truc de roue et les informations que vous venez de recevoir par rapport à la cause de son essai nous révèlent que just white avait et avait consommé on nous dit qu'il avait juste consommé des pilules et avait on nous dit qu'il avait 30 kg de white dans son jet privé donc il y avait cette pilule dure c'est-à-dire cette pilule de d'ordure qu'apparemment cette personne a consommé et c'est sans doute la chose qui a créé ce malaise c'est comme une dose qui l'a même dépassé et c'est ce qui a conduit à ce que nous voulons de voir là et l'envoyer à l'hôpital et ça c'est ce qui a suscité sa mort ah c'est bizarre d'être tout ce qui l'a tué vraiment c'est triste j'ai vu la réaction de l'un de ses amis de ses frères il faut en fait de ses collègues rappeurs j'ai vu la fin j'ai eu l'ai mis trop de personnes à ce type de choses j'ai vu la juicule j'ai mis le manier 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 Je ne dis pas que je suis parfait, je ne dis pas que je suis parfait, mais je vais prendre Je ne dis pas que je suis parfait, je ne dis pas que je suis parfait, je ne dis pas que je suis parfait Je ne dis pas que je suis parfait, je dis pas que je suis parfait, je dis que je suis parfait Je dis qu'il y a des choses comme ça, comme l'expression. Il vous dit que si vous prenez ça, vous estevez un foyer car et tout ça, et ça va faire de vous une personne hors du commun. Ici, cette personne là a fait partie de ces 30 jeunes là. j'ai fait partie de ses 30 jeunes qui l'a apparu au billboard 200 et voici que il était tout simplement couronné. On l'a donné une récompense ici, tout, tout, tout. Moi vraiment j'aime pas tellement les récompenses comme ça sur la terre parce que quand on me relève celle-ci, je peux faire ce qu'il y a au ciel. Après la mort, après la mort, je vais trouver ma chose là-bas. Et voici ce qu'il vivait. Voici comment il vivait la vie. C'était un jeune rappeur. Regardez, c'est un jeune rappeur. Vous savez, les jeunes gens le disent font tout et n'importe quoi. Pour pouvoir vivre le temps de ce monde, il y a des règles. Il faut éviter certaines choses. On le voyait, c'est lui qu'il a apparemment juste fumé de la cigarette. Mais regardez même les yeux. C'est pour dire que c'est pas n'importe quelle cigarette. C'est ce qu'on enseigne aux gens. On enseigne aux jeunes gens. Fumer tout et n'importe quoi. Ça va vous faire bien. Ça va vous faire de vous évader. Regardez comment sont ses yeux. Et c'est ça qu'on enseigne aux gens. C'est pourquoi le Seigneur notre Dieu nous dit. Écoutez-moi bien. N'aime pas le monde ni les choses de ce monde. Car celui qui aime le monde et tout ça, tu ne peux pas l'accompagner. Tu ne peux pas l'aimer. C'est un problème sérieux. Regardez, c'est un problème sérieux. On fume et on fait le même sortir sur la même par le nez. La frère et soeur, ce n'est pas de la blague. Regardez. Ah, la frère et soeur, ça peut vous paraître bizarre. Mais c'est exactement ce qui se passe. Les jeunes gens aujourd'hui sont perdus à cause de la drogue et stupéfiants. Si toi tu es jeune jeune, même si tu es plus jeune que jeune et que tu consommes de la drogue ou de la torture, ce n'est pas sûr que tu vives longtemps. Ce n'est pas sûr que tu vives longtemps. Là, tu ne peux pas accuser Dieu pour dire « Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? » À ce moment-là, on peut comprendre pourquoi les gens meurent tout. Il faut faire très attention. Il faut ouvrir les yeux. Pour pouvoir voir ce que vous devez voir, mes frères et soeurs. Ce n'est pas de la blague. Regardez. Ça ne peut pas être bizarre. Il est encore étrange, mais c'est exactement ça. C'est de ça la question. Les gens fument tout et n'importe quoi. La cigarette, il faut éviter. L'alcool, il faut éviter. La drogue, il faut également éviter. Si tu vas avoir longue vie, il ne faut pas qu'on te prie. Il ne faut pas qu'on se bagarre avec toi pour que tu arrêtes ça. Il faut prier. Il dit « C'est moi, Seigneur Jésus-Christ. Tu peux m'aider. Tu vas en sortir. Tu vas nous aider aujourd'hui. » La déclaration de ce jeune homme, c'est vraiment une chose qui a tenté de frapper tout le monde. Et le résultat est là. Les gens sont tous abonnés sur ses réseaux sociaux. Il était à environ 6 millions de suiveurs. Mais aujourd'hui, il est passé à plus de 10 millions de suiveurs. C'est-à-dire que c'est maintenant que les gens se rappellent de l'UBR où ils commencent à voir la situation et les gens s'abonnent. Ah ! Parce que ça, c'est vraiment triste. Quand un rappeur disparaît, c'est là que les gens vont s'abonner. C'est de ça que nous allons parler de la vidéo précédente. C'est un truc de ouf. Un jeune garçon comme ça. Il est mort. Il est disparu. À cause de quoi ? On nous dit qu'à cause de la drogue. Des drogues dures. Des purures. En plus, il y avait 30 kilos de overweight dans son jet privé. Parfois quand on est riche, c'est pas bon. Quand tu es riche, c'est pas bon. C'est pas toujours bon. C'est vrai ! C'est que tu as vu que tu peux acheter des trucs pareils. Ou bien ? Tu as vu que tu n'as rien. C'est vrai. Est-ce que tu peux te muter pour avoir ça ? Mais, ça sent un peu difficile quand même. Que Dieu nous aide à être intelligent. Et à faire de bons choix dans notre vie. A fait que nous puissions être vivants. Là, ce n'est pas une histoire d'action scélérée. C'est une histoire de comportement. La chose qu'il faut laisser. Et tu vas t'accompagner dans cette démarche. Qu'en penses-tu ? Dis-moi ce que tu en penses. Abonne-toi et pas ta seule vidéo. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !